L'étape de Paracou, du renforcement des compétences de 3000 membres en technique de règlement des conflits, dénommé 16 mécanismes locaux en matière de règlement des conflits, du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance PACOSOPEV LCT, financée par le Royaume des Pays-Bas et le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, s'est tenu à la mairie de Paracou ce mercredi 16 octobre 2024. Il s'agit en fait pour nous, dans le cadre de ce projet, de mettre en place au niveau de chaque commune cible du projet un mécanisme de dialogue communautaire et de règlement des conflits à la base. Ceci pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc c'est pour ça que tous les villages et quartiers de Paracou sont représentés ici, pour qu'on puisse effectivement échanger avec eux, pour voir qu'est-ce qui se fait dans leur quartier ou village, comment ça se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et avec les experts que nous avons avec nous, échanger avec eux pour trouver ensemble les bonnes pratiques. La cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et les conflits liés à la transhumance sont des questions d'actualité qui ne laissent personne indifférent. C'est pourquoi les différentes autorités y accordent une grande attention. En poursuivant son but de renforcement de la cohésion sociale, de la prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre les conflits liés à la transhumance, le gouvernement de la République du Bénin et le programme des Nations Unies pour le développement mettent en œuvre depuis un bon moment à travers les communes prises en compte ce projet abondamment cité par mes prédécesseurs. C'est pour pallier à cela que le gouvernement, à travers le PNUD, a mis en œuvre ce projet afin qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce que les mesures, comment est-ce que les cas de conflits, les cas de disputes, les cas de frustrations vont se gérer afin qu'ensemble, au sein de nos ménages, nous puissions vivre en paix. Afin que la cohésion sociale puisse rayer dans nos ménages, dans nos quartiers, dans nos arrondissements et dans la ville de Paracour. Des communications ont été développées en langue locale Bâtonneau et Dendi pour atteindre l'objectif qui n'est rien d'autre que de renforcer ce qui se faisait en la matière. Les résultats ont été atteints. L'atelier vient encore une fois de nous renforcer. C'est un atelier de données et de recevoir. Nous avons dit nos points de vue par rapport à l'atelier et nous avons aussi beaucoup appris au cours des échanges avec les formateurs. Si on quitte ici, c'est d'aller au moins sensibiliser la population. Par exemple, moi je viens de Soinroux. C'est pour aller sensibiliser la population de Soinroux par rapport au conflit, à tout ce qu'on a eu à prendre ici. Le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance PACOSO-PEV-LCT est porté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et financé par le Royaume des Pays-Bas à travers l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Après Paracour, les autres communes des départements de l'Alibori et du Borgou recevront l'équipe du PACOSO-PEV-LCT pour le même exercice.